... C'est de l'alarmisme. C'est une grippe comme les autres. Je pense que c'est juste pour faire de l'argent et je suis totalement contre. Personne ne peut me dire ce qui m'attend si je me fais vacciner. La psychose est pire que la grippe. J'imagine que les groupes pharmaceutiques veulent se remplir les poches. Printemps 2009. Un dangereux virus, celui de la grippe A, initialement appelé grippe porcine, semble menacer l'humanité. L'OMS est très préoccupée par ce qui se passe au Mexique et aux Etats-Unis. Oui, nous avons affaire à un nouveau virus de grippe humaine qui présente un assez gros risque. Ce virus est contagieux et se transmet facilement d'une personne à l'autre. Avril 2009. Les premiers cas d'une grippe nouvelle sont signalés au Mexique. Cette annonce plonge le pays dans la panique. Les médias du monde entier ne parlent plus que de ce virus extrêmement contagieux. Le H1N1. L'Organisation mondiale de la santé expédie des containers de médicaments pour les premiers soins. Le virus semble faire des victimes chaque jour. Je pense que les chiffres enregistrés au Mexique sont déjà faussés à la base. Car dans ce pays, la qualité des soins laisse à désirer. Pour moi, il était plus que précipité de monter ces chiffres en épingle pour justifier un plan de pandémie. Oui, il y a eu des erreurs qui ont été faites au mois de juillet. Lorsqu'on a continué à hospitaliser des cas qui étaient des cas bénins en plus grand nombre. Et donc on a eu essentiellement, on a appliqué d'une façon rigide le plan, comme s'il s'agissait de la grippe aviaire, du H5N1, avec des taux de létalité, de mortalité beaucoup plus importants. On ne sait toujours pas précisément aujourd'hui combien de personnes meurent effectivement du nouveau virus H1N1. Au cours des premières semaines, le gouvernement mexicain annonce 159 décès. Mais très vite, le ministre de la Santé revoit ce chiffre nettement à la baisse. Selon lui, le virus n'aurait fait que 26 morts. L'OMS continue d'enregistrer tous les décès dans le monde. Mais ces chiffres ne sont que des estimations, car tous les pays ne font pas de prélèvements systématiques à chaque soupçon. Et un autre facteur les rend suspects. La première question à se poser, c'est à quelle fréquence ils ont cherché ce virus et si c'est la même que l'an passé. S'ils ne l'ont pas cherché du tout en 2008 et qu'ils affirment avoir un grand nombre de cas en 2009, on ne peut pas comparer. Il se peut très bien que ce chiffre soit exactement le même que d'habitude. Si on avait cherché plus tôt, on aurait pu trouver un virus du cheval, du vison, du sanglier, du canard. Car on constate régulièrement que certaines séquences se retrouvent aussi chez les animaux. Et on lui aurait trouvé un joli nom, comme la grippe porcine aujourd'hui. Mais ça n'aurait rien changé à son caractère ou à sa dangerosité. Pour nombre d'esprits critiques, cette grippe est bénigne. Mais pour les experts de l'OMS, le virus est très dangereux. Nous devons prendre les pandémies de grippe au sérieux, car elles peuvent rapidement s'étendre à tous les pays du monde. Toutes les mesures prises pour empêcher la propagation du virus échouent. Fin avril, des médecins déclarent les premiers cas en Europe. Le 11 juin, l'OMS passe au niveau maximum d'alerte. J'ai décidé d'élever le niveau d'alerte de la pandémie grippale de la phase 5 à la phase 6. Le niveau 6 engage les États membres de l'OMS à mettre leurs plans nationaux de lutte contre la pandémie en œuvre et à commander vaccins et médicaments. C'est la phase d'alerte maximale, mais selon de nouveaux critères. En mai 2009, l'OMS supprime deux points essentiels dans la définition de la pandémie. Auparavant, elle supposait un nombre élevé de décès et de malades dans plusieurs États. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il suffit, pour décréter une pandémie, d'une transmission accrue et durable du virus dans au moins deux des six régions de l'OMS. Je pense que l'OMS a fait une erreur en modifiant sa définition, car pour le public, qui dit pandémie dit panique, et c'est précisément ce qui s'est passé. Bien sûr, il vaut mieux que le degré de gravité soit pris en compte, mais au vu de ce qui se passe réellement ici, c'est tout à fait exagéré. Genève, siège de l'Organisation mondiale de la santé. Créée en 1948, l'OMS compte 193 États membres. Son objectif est d'amener tous les peuples du monde au meilleur niveau de santé possible et de combattre les maladies. Dominique Legraud est le coordinateur de la cellule de crise de l'OMS. Il fait partie de l'instance de décision suprême de l'organisation qui a déterminé les mesures à prendre contre la nouvelle grippe. Ici, nous sommes dans les salles de la cellule de crise de l'OMS à Genève. Avec une salle ici en haut et la grande salle qui nous sert, qui est activée à chaque fois qu'on a une crise, en particulier une épidémie ou dans le cas présent la pandémie de grippe. L'épidémiologiste français travaille depuis 5 ans au service de l'OMS. Les crises sont son quotidien. Pour lui, la déclaration de pandémie est plutôt une procédure administrative, clairement définie et nécessaire. La décision de passer d'un niveau 4 à 5 et puis à 6 était basée sur des critères techniques qui avaient été prédéfinis à l'avance et en particulier des critères d'expansion géographique. Désormais, le nombre de décès ou de cas graves dans le monde n'est plus un critère pour définir une pandémie. Pourtant, les mesures prises par la plupart des États après le déclenchement de l'alerte s'appuient surtout sur ces données. Les raisons de cette redéfinition fondamentale restent confuses. Écoutez, ça n'a pas été choisi comme ça. Peut-être que pour la prochaine pandémie, on y réfléchira à deux fois. Maintenant, dans un terme technique épidémiologique, une pandémie, c'est ça. C'est une maladie, c'est une épidémie à l'échelon global. Alors, est-ce que pour la grippe en particulier, il faut revoir ça ? Ça fait partie, je crois, des leçons apprises. Et puis on verra si pour la prochaine fois, on doit adapter peut-être. Il réfléchira deux fois à la prochaine pandémie ? Ce passage à la phase 6 représente des milliards d'investissements en vaccins et en médicaments. Si l'OMS n'avait pas changé ces critères lui permettant de décréter une pandémie, effectivement, tout ce commerce n'aurait pas été possible à cette échelle-là, du moins. Parce que les recommandations de l'OMS, elles ne sont pas obligatoires pour les pays. Mais il y a une très forte pression politique. Que l'homme politique dira, non, non, moi je n'achète pas ou je ne commande pas du tamiflu ou des vaccins. La phase 6, celle de la pandémie, vaut pour le monde entier. En Allemagne aussi, on s'équipe. L'Institut Robert Kors, qui conseille le gouvernement allemand pour toutes les questions de surveillance et de prévention des maladies, prend les mises en garde de l'OMS au sérieux. Il recommande d'augmenter les réserves d'antiviraux et de commander des vaccins. Coût de l'opération ? Plus d'un demi-milliard d'euros. Les spécialistes berlinois s'attendent au pire. Je pars du principe que nous aurons une activité grippale accrue à l'automne avec la nouvelle grippe H1N. Et dans tous les cas, il est judicieux de continuer à faire le nécessaire pour aborder cette saison dans des conditions optimales, tant pour la grippe saisonnière que pour le nouveau virus. En Allemagne, c'est aux gouvernements régionaux qu'il revient de commander les vaccins. Les 16 ministres de la Santé réunis en Thuringe décident d'en acheter 50 millions. Coût total, 600 millions d'euros partagés entre l'État allemand et les lenders. Ces derniers renforcent aussi leur stock d'antiviraux, comme le Tamiflu. Les dirigeants politiques veulent frapper fort, même si les dernières semaines ont montré que la grippe A était moins virulente jusque-là que les grippes saisonnières classiques. Rappelez-vous les premiers jours de la grippe A, comme les États régionaux qui avaient commandé moins de Tamiflu étaient montrés du doigt. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi grave qu'on le croyait et qu'on n'avait peut-être pas besoin de tout ça. Mais le climat peut encore changer très vite si l'on retombe sur une situation impossible à prévoir. A mon avis, cette situation est la conséquence du manque de compétences professionnelles des politiques. On aurait pu faire une enquête pour savoir combien de gens étaient prêts à se faire vacciner avant de commander les vaccins et de dépenser tout cet argent. Mais ils ont voulu jouer les gros durs. Avec l'imminence des élections législatives, la gauche et la droite ont voulu montrer aux électeurs qu'ils étaient forts et providentiels et qu'ils veillaient bien sur la population. Mais du même coup, les compétences se sont perdues en route. Dépenser des millions pour se protéger d'une maladie inoffensive, en France aussi, on commence à se poser des questions. Mais jusqu'ici, seuls quelques responsables politiques émettent des critiques. Le député socialiste Jean-Marie Le Gouen, notamment, réclame une plus grande clarté de la part de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Le gouvernement français a commandé 94 millions de vaccins. Mais le coût de l'opération est inconnu. Les spéculations vont bon train. La presse l'estime entre 1 et 1,4 milliard d'euros. L'opposition monte au créneau. L'action du gouvernement manque de transparence. On n'a pas d'informations, ni sur les éléments économiques, combien ça a coûté, qu'est-ce qu'on a acheté réellement, ni qui prend partie pour les décisions, quels sont les plans qui existent non seulement du point de vue du ministère de la Santé pour la vaccination. Septembre 2009. La commission santé de l'Assemblée nationale se réunit. Cinq mois après son apparition, la grippe constitue toujours un risque élevé aux yeux de la ministre de la Santé. Le risque de pandémie interpelle l'ensemble de la société. L'impact en est global. L'inquiétude de nos concitoyens est réelle. Elle est légitime. Et nous l'entendons. Comme je l'ai dit, le gouvernement a décidé de permettre à chacun de se faire vacciner. Le gouvernement français aussi veut jouer les gros bras. Il a acheté 94 millions de vaccins d'un coup. Assez pour vacciner près des trois quarts des Français. Et le monde politique commence seulement à poser des questions. Les membres de la commission santé eux-mêmes n'en savent guère plus. On reproche au gouvernement d'avoir surréagi en ignorant la sensibilité de la population. On a un peu l'impression d'une multiplicité d'éléments qui, et je le croyais bien que je le déplore, qui aura eu à ce stade, pour seul résultat, de faire monter de façon asymptotique le nombre de Français hostiles à la vaccination. Les Français semblent avoir moins peur de la grippe que du vaccin. De nombreuses questions restent ouvertes quant au type de vaccins commandés et à leur éventuelle dangerosité. Alors, n'est-il pas possible, tout simplement, que sur le site du ministère, eh bien, on ait un tableau ? Un tableau avec tous les vaccins, selon leur marque, quels sont la M&M, quelles sont les formes, donc, d'un adjuvant, d'un adjuvant, etc. Cette information, de toute façon, on en a bien tous conscience, existera. L'Assemblée nationale décide de créer une commission. Sa mission, faire le point sur la suite des mesures à prendre, en particulier au sujet des vaccins. C'est un début, même s'il est tardif. Alors, là, c'est pas très grave, parce que pour l'instant, la pandémie n'est pas d'une intensité très importante. Il n'y a pas, heureusement, beaucoup de malades graves et même de morts. Mais on voit bien que si ces petits défauts de communication étaient intervenus sur une situation sanitaire très dégradée, alors il y aurait eu beaucoup de problèmes. Sous sa forme actuelle, le virus H1N1 semble inoffensif. Mais les premiers mois, la panique l'emporte dans le monde entier. Au Mexique, les matchs de football se jouent dans des stades vides. On désinfecte régulièrement le métro de la capitale et tous les rassemblements publics sont annulés. Dans les aéroports chinois et japonais, on utilise des caméras infrarouges pour détecter les écarts de température chez tous les passagers qui arrivent. La réaction en Chine est particulièrement rigoriste. Tout un hôtel et ses 200 clients sont mis en quarantaine parce qu'un touriste mexicain contaminé y a brièvement séjourné. Les autorités mexicaines crient à la discrimination. Selon elles, il suffit d'être mexicain pour être mis en quarantaine. 6 pays interdisent l'importation de porcs vivants et parfois même de viande de porcs en provenance du Mexique et des Etats-Unis pour cause de grippe porcine. Il est pourtant prouvé depuis longtemps que les animaux ne transmettent pas la maladie. Le gouvernement égyptien ordonne l'abattage de 350 000 porcs. Des éleveurs furieux se révoltent. Le monde entier sombre dans la panique à cause d'un virus non seulement bénin dans sa forme actuelle mais dont la structure de base est déjà connue. La découverte du premier virus dit de la grippe porcine remonte aux années 30. Premièrement, ce virus n'est pas nouveau. Il s'était déjà largement répandu chez l'homme. La dernière fois, il avait touché les Etats-Unis après la guerre du Vietnam. des soldats avaient rapporté un virus porcine d'Asie et l'avaient transmis aux Américains. Etats-Unis, 1976. Le gouvernement, qui craint un million de morts, veut frapper fort pour écarter cette menace. 45 millions d'Américains se font vacciner contre la grippe porcine. Des experts constatent alors que plusieurs centaines d'entre eux souffrent de paralysie évolutive due au vaccin. Et on lui attribue le décès de 25 d'entre eux. Un seul patient semble avoir réellement succombé aux symptômes de la grippe. La campagne de vaccination est interrompue. En réalité, le lien entre ce virus et le porc est assez ténu. Car si, à l'origine, ces virus se sont bien développés sur des oiseaux ou des porcs, ils ne peuvent devenir fortement pathogènes que lorsqu'ils sont transmis d'homme à homme. Cela se passe essentiellement par la toux ou l'éternuement. Dans la majorité des cas, le virus H1N1 déclenche une forme relativement légère de la grippe et les symptômes disparaissent au bout de quelques jours. Éric est en quarantaine depuis une semaine. Il n'a pas le droit de quitter son domicile et doit éviter au maximum les contacts avec d'autres. Ce lycéen a la grippe A, mais il va bien. C'est lors d'un voyage scolaire en Espagne qu'Éric et sept autres élèves ont été contaminés. Au retour, il s'est enrhumé et a eu des maux de tête. Il a pensé que ces symptômes étaient dus à un simple refroidissement ou à une fête trop arrosée. Je n'ai rien remarqué. J'étais juste un peu flagada. Le lendemain, le samedi, je suis même allé m'entraîner. Comme je n'étais pas à 100% de mes capacités, j'ai arrêté au bout d'une heure et demie. Le soir, on est sortis faire la fête avec des copains et le dimanche, j'étais un peu crevé. Mais ça pouvait très bien être dû à l'alcool et à l'entraînement. La mère d'Éric pense elle aussi d'abord à un simple rhume. Mais deux jours après le retour d'Espagne, ils apprennent que deux autres lycéens ont la grippe A. On était en pleine fête de famille quand un garçon de sa classe a téléphoné pour dire que ce n'était pas un rhume, mais la grippe A. Sur le moment, on est resté sans voix. Ah oui ? Et maintenant ? Éric appelle son médecin de famille pour savoir quoi faire. Mais au cabinet, on est peu préparé à cette pathologie-là. Malheureusement, l'assistante du médecin a été un peu dépassée par la situation. Elle m'a dit « Je ne sais pas ce qu'il faut faire, venez pour un prélèvement ». Alors, je suis allé au cabinet. La salle d'attente était pleine à craquer. Un vrai festival de microbes. Le médecin pratique un prélèvement nasopharyngé et fait examiner les agents pathogènes présents dans la muqueuse. À Cologne, depuis la proclamation de la pandémie, les virologues n'ont pas une minute de répit. Au début, les analyses étaient systématiques pour chaque cas suspect. Aujourd'hui, seules sont examinées les prélèvements des personnes à risque, comme les patients souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes. Dans le cas d'Eric, les présomptions de grippe A se confirment. Son médecin lui prescrit du tamiflu, l'un des deux antiviraux censés agir sur la grippe A. Il permettrait de réduire de deux jours la durée de la maladie à condition d'en prendre 48 heures au plus tard après l'apparition des premiers symptômes. Chez Eric, plus de quatre jours sont déjà écoulés. Il a des brûlures d'estomac et il est constamment fatigué. Je ne sais pas si c'est ça qui a vraiment agi. Parce que les symptômes ont de toute façon disparu très vite. Dans le cas d'Eric, l'évolution clinique a été bénigne, comme chez la plupart des patients atteints de la fameuse grippe A. Sur quoi se fonde alors la menace ressentie dans le monde entier ? Les virologues sont rapidement parvenus à la conclusion que le virus était moins nocif qu'on ne le supposait. Université de Bonn. Christian Drosten est l'un des virologues qui ont découvert le virus du SRAS. Le syndrome respiratoire aigu sévère avait déclenché la première pandémie du siècle au printemps 2003. A l'époque, 8000 personnes l'avaient contractée. 918 étaient décédés quelques jours après l'infection, soit 10% des malades. Le SRAS représentait une menace importante du fait du taux de mortalité élevé, mais sa propagation avait rapidement été enrayée. Aujourd'hui, la situation est très différente. Le danger avec le virus de la grippe A, c'est qu'il touche tellement de gens qu'il se propage dans le monde entier. Mais à l'échelle d'un individu qui a contracté le virus, la létalité et la probabilité d'en mourir est extrêmement faible. Elle tourne autour de 0,1%, même si les statistiques actuelles ne permettent plus une grande précision, car les cas sont trop nombreux aujourd'hui pour être tous recensés. dans le cas du SRAS, la létalité était 100 fois plus élevée. 10% des malades atteints du SRAS en sont morts. Selon les estimations, la grippe classique fait déjà à elle seule plus d'un demi-million de morts par an dans le monde. En Allemagne, les experts prévoient que la grippe saisonnière tuera entre 8 et 11 000 personnes au moins durant les mois d'hiver. En France, les estimations se situent entre 4 et 6 000. Le besoin de se protéger contre les virus invisibles existe déjà depuis longtemps et il a souvent suscité des réactions étranges. Après la déclaration de pandémie de l'OMS, les pays réagissent de manière très différente. À Taïwan, les autorités sanitaires déconseillent de parler dans les ascenseurs. Paris recommande aux Français de renoncer à la traditionnelle bise pour se saluer, mais très peu s'y tiennent. Même l'Église catholique y va de ses consignes. L'archevêque de Naples interdit aux fidèles d'embrasser le reliquaire de San Gennaro comme il le faisait depuis des siècles. Une solution simple et sensée pour se protéger contre tous les virus, se laver fréquemment les mains. Autant de mesures de précaution efficaces, mais peu intéressantes commercialement parlant, en particulier pour les fabricants de médicaments. Le VFA défend les intérêts de 39 laboratoires pharmaceutiques allemands. Ici, on met vivement en garde contre les risques éventuels. Jusqu'ici, la dangerosité du virus est encore très faible, mais une petite mutation peut changer cela quasi instantanément. La grande question est de savoir si ce virus va rester relativement bénin ou s'il va faire un bond, évoluer vers un virus pandémique vraiment dangereux. L'industrie pharmaceutique et l'OMS sont unanimes. Face à la menace mondiale de grippe A, le recours aux médicaments s'impose. Car il faut protéger la population. C'est un vieux principe marketing des laboratoires pharmaceutiques. s'ils veulent bien vendre leurs produits, il faut que les consommateurs aient peur et y voient leur salut. Alors, on crée une psychose pour que les consommateurs craquent et se ruent sur le vaccin en question. au début du siècle dernier, une seconde vague de grippe espagnole avait fait 2 millions de morts. Un spectre qui ressurgit aujourd'hui. Mais à en croire les experts comme Patrick Zilberman, historien de la médecine, la situation n'est absolument pas comparable. La plupart des gens qui sont morts de la grippe espagnole ne sont pas morts directement de la grippe. Ils sont morts des surinfections bactériennes, pneumonies, broncopneumonies, etc., qu'aujourd'hui nous pourrions soigner grâce aux antibiotiques. Et c'est certainement là l'une des raisons, une seulement, mais une des raisons essentielles qui nous empêchent de faire la comparaison. La pandémie aujourd'hui est assez modérée et n'a strictement rien à voir avec celle de 1918. Comme tous les virus de la grippe, le H1N1 est un de ceux dont la capacité à muter est la plus grande. Ces mutations peuvent faire apparaître de nouveaux types de virus dangereux. Mais pour les experts, les probabilités sont faibles dans le cas présent. On pourrait effectivement envisager que ce virus s'approprie certains segments génétiques d'autres virus très dangereux comme ceux de la grippe aviaire et qu'ils deviennent très virulents à son tour. Mais là encore, il faut être très prudent avec ce genre d'affirmation. Car le virus est déjà très performant dans sa configuration actuelle et il ne gagnerait probablement pas grand-chose en mutants. Car une mutation aussi importante s'accompagne presque toujours d'une période plus difficile pour le virus. Or, l'objectif d'un virus n'est pas de tuer mais d'exister. et c'est d'autant plus facile pour lui si ses hôtes continuent d'évoluer dans leur environnement et ne tombent pas gravement malades. Alors pourquoi l'OMS a-t-elle décrété qu'il s'agissait d'une pandémie ? Par simple précaution ou catastrophisme inutile ? Ces détracteurs lui reprochent sans cesse une trop grande proximité avec l'industrie pharmaceutique. Ils estiment que l'OMS se laisse influencer par les intérêts économiques des laboratoires. Avant d'arriver à l'OMS beaucoup de gens ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique et en ont gardé l'état d'esprit. Si bien qu'aujourd'hui ils veillent à ce que les décisions de l'OMS servent aussi les intérêts des laboratoires. Je me souviens d'un responsable des urgences épidémiologiques à l'OMS au moment de la grippe aviaire. Quand nous avions parlé ensemble il n'avait pas su me donner une seule raison convaincante d'avoir peur de la grippe aviaire et à la fin de l'année j'avais appris qu'il était finalement parti travailler pour un grand groupe pharmaceutique. Il y a manifestement des carrières qui passent par l'OMS et c'est inadmissible bien sûr. À l'OMS des représentants des laboratoires sont présents à chaque réunion importante. Ce n'est pas un secret. C'était aussi le cas lors des décisions sur les mesures à prendre contre la grippe A. Officiellement ils ne sont là qu'en tant qu'observateurs et pour répondre aux demandes d'informations en tant qu'experts. Le groupe GlaxoSmithKline emploie lui aussi des experts qui ont leurs entrées à l'OMS. Cette proximité peut être un gros avantage mais on ne parle pas de ces choses-là. En principe il y a toujours des représentants des laboratoires aux réunions de l'OMS pour pouvoir répondre aux questions de capacité la date de disponibilité du vaccin ce genre de choses. Ils ne sont là que pour répondre aux questions pas en tant que conseiller ils n'ont qu'une influence à ce niveau. Répondre à des questions sans conseiller ni peser sur les décisions ? Bref ces liens trop étroits ni les représentants des laboratoires ni Dominique Legros ne les voit. L'homme de l'OMS ne comprend pas le procès qui est fait à l'organisation. On travaille avec l'industrie dans le sens où ce sont eux qui produisent les vaccins. Il faut bien sûr travailler avec eux d'autre part sur des réunions sur des réunions où on décide de mesures de conseils de santé publique etc. Les industries fémaceutiques ne sont pas présentes ne votent pas n'ont pas de droit de décision sur ces mesures-là. Maintenant quand il s'y a une épidémie d'une maladie infectieuse qu'on traite avec un médicament X et que c'est le seul traitement et que le laboratoire Y produit ce médicament X bon le laboratoire Y va vendre plus de médicaments X mais je pense que avant de critiquer le fait que ce laboratoire Y fait de l'argent grâce à la maladie en question il faut déjà se réjouir qu'il y ait ce médicament X sur le marché Le groupe Roche fait partie de ces laboratoires Il fabrique l'antiviral le plus vendu contre la grippe A le Tamiflu Le virus est arrivé à point nommé pour le groupe Manifestement le Tamiflu ne se vendait plus du tout Aujourd'hui grâce à la pandémie on se l'arrache dans le monde entier Rien qu'au premier trimestre 2009 le chiffre d'affaires du Tamiflu atteignait 647 millions d'euros soit 203% de hausse Grâce à lui Roche est une des entreprises en tête de l'indice Dow Jones L'analyste Martin Bruninger observe l'industrie pharmaceutique depuis Londres et selon lui dans l'ensemble elle est plutôt en difficulté Cet apport financier offert par la grippe A était donc bienvenu C'est arrivé au moment opportun Depuis des années déjà les brevets de produits importants ont commencé à s'écouler Les chiffres d'affaires ont baissé peu à peu Et il y a de moins en moins de produits nouveaux qui suivent Autrement dit l'industrie pharmaceutique est dans une situation assez difficile actuellement et grâce à cette pandémie et aux grosses commandes des gouvernements ils ont peut-être refait des bénéfices temporaires Des bénéfices temporaires mais qui atteignent plusieurs milliards d'euros et qu'aucune de ces entreprises n'aurait pu espérer sans cette pandémie Le fait que les laboratoires investissent de plus en plus dans le marketing et de moins en moins dans l'innovation depuis des années pose manifestement problème Au début des années 2000 l'industrie pharmaceutique s'apprêtait à rentrer dans ce qu'on appelle des années de vache mère c'est-à-dire les brevets parvenaient à expiration il n'y avait pas de nouveaux produits très excitants et donc ils se demandaient comment est-ce qu'on va faire pour garder notre rentabilité et on savait très bien nous autres spécialistes que l'industrie pharmaceutique allait essayer de développer très fort le secteur des vaccins en créant finalement des alarmes d'épidémie et de pandémie pour booster la vente de ces vaccins alors la première chose qui avait déjà été prévue c'est la fameuse grippe aviaire alors moi je vous fais quand même remarquer que tous les gens qui aujourd'hui tous les experts qui nous crient au loup avec la grippe porcine sont exactement ceux qui nous criaient au loup avec la grippe aviaire une fois déjà le tamiflu avait rapporté gros à roche avec la grippe aviaire le groupe a enregistré des chiffres d'affaires records à l'époque 96 états avaient fait des réserves pour un coût de 550 millions d'euros le gouvernement américain avait acheté pour 48 millions d'euros de tamiflu une opération plus que juteuse pour le secrétaire d'état à la défense de l'époque car Donald Rumsfeld était à la fois actionnaire et président du conseil de surveillance du groupe américain qui a élaboré le tamiflu et qui en détient toujours le brevet même lorsqu'il était secrétaire d'état Donald Rumsfeld détenait un grand nombre d'actions dans l'entreprise pour une valeur estimée à 4 millions d'euros minimum mais les conflits d'intérêts ont toujours été occultés ce genre d'interpénétration entre l'industrie pharmaceutique et la politique existe partout dans le monde y compris en France avant sa carrière politique la ministre de la santé Roselyne Bachelot a passé plus de 10 ans au service de l'industrie pharmaceutique notamment comme chargée des relations publiques d'un grand groupe une imbrication que l'on retrouve à l'institut Pasteur co-financé par l'Etat sa directrice Alice Dautry siège en tant qu'expert au conseil d'administration du LEM le syndicat de l'industrie pharmaceutique elle a décliné toute interview comme les membres de l'institut et selon les détracteurs des laboratoires ces exemples d'intrication avec la politique sanitaire sont loin d'être les seuls L'ancien président de l'IMPES l'institut national de prévention et d'éducation à la santé est passé avec armes et bagages au LEM LEM les entreprises de médicaments c'est le syndicat de l'industrie pharmaceutique c'est vous dire à quel point donc quelqu'un qui était au plus haut dans la hiérarchie de décision politico-sanitaire publique travaillant dans l'intérêt public est passé avec tout son carnet d'adresse chez l'industrie pharmaceutique donc cela devrait être purement et simplement interdit le système manque de transparence il est quasiment impossible de comprendre quelles décisions sont influencées par quelles raisons Gerd Gleske expert en économie sanitaire à Brem dénonce depuis des années les mystérieuses interpénétrations entre l'industrie les gouvernements et la recherche il y a beaucoup de lobbyisme dans ce système et il s'étend aussi à la recherche car les chercheurs collaborent souvent avec des entreprises pharmaceutiques si bien que des liens apparaissent là aussi on l'a vu récemment en Grande-Bretagne où un expert très réputé a vanté les mérites d'un médicament anti-grippe apparemment c'est en Angleterre que la grippe A fait le plus de ravages c'est en tout cas le pays qui a pris les mesures les plus radicales contre le virus chaque britannique peut se procurer lui-même ses médicaments grâce à une hotline téléphonique le gouvernement a constitué des réserves d'antiviraux pour plus de 80% de la population et à cela s'ajoute une commande de vaccins d'une valeur de 180 millions d'euros environ Sir Roy Malcolm Anderson le recteur de l'Imperial College de Londres conseille l'OMS et le gouvernement dans la lutte contre le virus il a publiquement défendu les remèdes anti-grippe depuis des journalistes britanniques ont découvert que le chercheur percevait un salaire de 136 000 euros par an de GlaxoSmithKline un groupe pharmaceutique qui tire des milliards d'euros de la vente du nouveau vaccin le ministère et le groupe pharmaceutique démentent tout conflit d'intérêts selon eux Sir Roy Anderson ne participait pas directement aux décisions en matière de lutte contre la grippe je ne crois pas un instant qu'il s'agisse de cas isolés pour l'Allemagne aussi je pourrais vous nommer et vous trouver de nombreux experts de la santé qui ont des contrats de consultants et qui à ce titre font de la publicité pour certains produits certaines thérapies en particulier le lobby pharmaceutique est particulièrement puissant en Allemagne les entreprises fixent elles-mêmes les tarifs des médicaments sous brevet qui ne font même pas l'objet de négociations comme dans d'autres pays d'Europe en Allemagne les caisses d'assurance maladie doivent rembourser les médicaments quel que soit leur prix tous les efforts du monde politique pour changer cet état de fait ont échoué le lobby pharmaceutique serait-il plus fort que le souci de protéger les citoyens stimuler l'industrie est manifestement plus important ici que la protection de la santé Transparency Allemagne dénonce depuis des années ce système de santé sujet à la corruption et aux escroqueries à en croire l'ONG la régulation politique y est inexistante des études médicales sont falsifiées des administrations se laissent influencer et les risques sont eus les gens pensent toujours qu'il y a des instances de contrôle dans les ministères et les commissions publiques mais les conflits d'intérêts et l'interdépendance croissante entre ceux qui y travaillent et les fabricants sont tels que ce contrôle disparaît quasiment un exemple parmi d'autres la commission permanente de vaccination de l'institut Robert Corr c'est elle qui recommande les vaccinations nécessaires et remboursée par les caisses d'assurance maladie les membres de la commission sont des médecins chercheurs dont les projets sont en partie financés par l'industrie pharmaceutique le président de cet institut public n'y trouve rien à redire la commission permanente de vaccination a adopté des règles de transparence qui vont très loin sur internet vous trouvez des informations sur ces membres ces règles doivent être parmi les plus strictes actuellement à l'échelle internationale sur le site internet de l'institut Robert Corr les membres de la commission affichent effectivement leur relation avec l'industrie pharmaceutique et chez quasiment tous ces chercheurs on trouve des liens qui pourraient mener à des conflits d'intérêts certains font une interprétation très intéressante de ces listes ils vous disent vous voyez bien que je suis indépendant je collabore avec 5 laboratoires ça montre bien que je ne peux pas défendre les intérêts de l'un d'eux en particulier je pense que c'est méconnaître les principes du lobbyisme et de l'indépendance c'est une question fondamentale est-ce que j'entre là-dedans est-ce que j'accepte de prendre l'argent de l'industrie pharmaceutique de faire des recherches financées par des tiers car je peux vous assurer que l'industrie pharmaceutique ne donne jamais d'argent sans rien attendre en retour cet investissement en tout cas devrait rapporter gros GSK dit avoir dépensé 200 millions d'euros pour l'aménagement de cette usine de vaccins à Dresde dans l'est de l'Allemagne la société compte depuis des années déjà sur une épidémie de grippe quant à la mise au point du vaccin anti-grippe A elle aurait coûté 2 milliards d'euros selon le fabricant parvient-il à rentrer dans ses frais ? pour l'heure l'Allemagne ne s'est fournie qu'auprès de GSK la France elle a acheté ses vaccins à différents fabricants et plus de la moitié à GSK des vaccins qui selon leur détracteur ont été insuffisamment testés mais Jens Folmar le responsable de la fabrication ne semble aucunement inquiet quant au risque présumé c'est exactement pareil dans le cas de la grippe saisonnière là aussi nous devons renouveler notre autorisation chaque année et la procédure est même encore plus rapide pour le vaccin saisonnier dans le cas du H1N1 nous avons un modèle de vaccin déjà autorisé qui nous permet de faire des recherches ça ne veut pas dire que les tests seront moins poussés mais que beaucoup de choses ont déjà été testées pour l'autorisation préalable pour fabriquer son vaccin GSK utilise des œufs de poule ainsi qu'un adjuvant pour en renforcer l'action or ces adjuvants sont très controversés car ils peuvent provoquer des réactions aux vaccins comme des paralysies évolutives ou bien les aggraver c'est pourquoi ils ne sont pas autorisés aux Etats-Unis en Europe certains experts estiment que les tests de sécurité des vaccins étaient déjà insuffisants à la base pour ces spécialistes allemands et français le calcul est simple si l'on vaccine 20 millions de personnes et que le pourcentage d'effets secondaires est d'un pour mille cela fait 20 000 personnes touchées et si ces effets secondaires sont graves c'est une catastrophe imaginez que vous ayez une complication mortelle du vaccin chez une personne sur mille vous allez vacciner 60 millions de français vous allez avoir 60 000 victimes et cette fois-ci des enfants des femmes enceintes des jeunes gens comme vous des gens en parfaite santé c'est une catastrophe les nouveaux vaccins sont à laisser en Allemagne depuis la mi-août ces tests réalisés en quelques semaines sur 1200 adultes et 2000 enfants doivent confirmer que le vaccin anti-grippe est bien sans risque l'identité des cobayes est tenue secrète Franck von Sonnenburg le professeur de Munich qui dirige l'étude pour toute l'Allemagne ne comprend pas ses critiques nous avons des années d'expérience avec les vaccins anti-grippe des centaines de millions de vaccins et celui-ci n'est pas bien différent des autres vaccins contre la grippe il n'a rien de sensationnellement nouveau mais nous ne pouvons pas c'est vrai recenser les effets secondaires rares le professeur von Sonnenburg est convaincu de la fiabilité de ses études sur la grippe et ses remèdes pour autant il voit bien l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la recherche lui aussi naturellement ce serait bien que des sommes substantielles soient allouées à la recherche sur les vaccins cela nous permettrait de faire certaines études sans dépendre de l'industrie pharmaceutique sur l'acceptation des vaccins par exemple et la façon de les faire mieux accepter pour avoir une meilleure couverture ce n'est pas possible actuellement c'est difficile car il n'y a plus beaucoup d'argent c'est l'industrie qui paie la majeure partie de la recherche sur les vaccins qui est le gros de la recherche de la recherche de la industrie en Allemagne en Allemagne l'industrie pharmaceutique ne finance pas seulement une grande part de la recherche elle a aussi une influence considérable sur les lois l'épidémiologique l'épidémiologiste et député social-démocrate Wolfgang Wodarg a déjà vu l'association des fabricants-chercheurs VFA à l'oeuvre au Bundestag le VFA est si puissant qu'il lui est même arrivé d'acheter l'abrogation d'une loi au gouvernement allemand nous avions fait une loi de régulation des prix pour les médicaments sous brevet et le VFA a versé plusieurs millions de Deutschmark à l'époque pour qu'elle ne soit pas mise en application l'argent est allé aux caisses d'assurance maladie avec la complicité du gouvernement les fabricants ont bien versé de grosses sommes aux caisses nul ne le conteste et la loi de régulation des prix n'a jamais vu le jour aujourd'hui comme hier ce sont les entreprises qui fixent les prix des médicaments sous brevet le tamiflu lui aussi soulève de nombreuses interrogations on passe souvent ses effets secondaires sous silence tandis qu'on idéalise volontiers ses bienfaits Oxford en Angleterre son illustre université passe pour l'une des meilleures du monde en règle générale les études menées ici jouissent d'une grande considération et font autorité Matthew Thompson est professeur à l'université d'Oxford avec son équipe il s'intéresse à l'efficacité et à l'utilité des médicaments son étude consacrée aux effets du tamiflu sur les enfants publiée dans le prestigieux British Medical Journal a fait sensation dans le monde entier nous n'avons trouvé aucune preuve que ces médicaments réduisaient les risques de graves complications ou d'hospitalisation et nous n'avons trouvé aucun bienfaits pour les enfants asthmatiques connus comme patients à risque en revanche nous avons décelé des effets secondaires ainsi un enfant sur 20 qui prendra ce médicament se sentira mal et vomira et cela pourrait contribuer à sa déshydratation dans le monde entier pourtant on prescrit du tamiflu aux adultes comme aux enfants au début chacun y avait même droit à la moindre suspicion mais pourquoi les gouvernements commandent et recommandent-ils un médicament aussi controversé pourquoi n'a-t-on pas davantage étudié ces effets au préalable c'est étonnant que personne d'autre ne l'ait fait avant nous égoïstement nous redoutions que d'autres nous précèdent nous avons travaillé d'arrache-pied pour publier nos résultats au plus vite sans négliger leur qualité scientifique n'importe qui d'autre aurait pu faire cette recherche toutes les études que nous avons utilisées étaient disponibles gratuitement sur internet à l'exception d'une pour laquelle nous avons dû contacter le fabricant les chercheurs d'Oxford ne sont pas les seuls à douter de l'utilité du médicament au Japon des rapports publiés dès 2005 révèlent que des adolescents se seraient défenestrés après avoir pris du tamiflu le ministère japonais a constaté qu'il n'existait pas de lien évident entre la prise de tamiflu et les troubles psychiques il a néanmoins déconseillé sa prescription aux adolescents en Europe aussi depuis 2007 la notice d'utilisation doit obligatoirement mettre en garde contre les effets secondaires possibles crampes troubles du comportement et de la conscience hallucinations délires et blessures dues à des accidents des morts au Japon des effets secondaires et des doutes quant au bienfait du tamiflu une bien mauvaise publicité pour une entreprise gérée dans un souci de rentabilité si mauvaise qu'en septembre 2009 Roche passe à l'offensive le laboratoire convie des journalistes du monde entier à une conférence de presse à la tribune deux hauts responsables du groupe et un médecin venu du Canada le docteur Anand Kumar ce dernier commence par expliquer ce qui ne va manifestement pas de soi ni pour lui ni pour son sponsor je n'ai pas d'action chez Roche je ne fais partie d'aucune instance consultative je ne suis pas payé pour être là mais l'une de mes études à l'université est financée par Roche c'est ok pour vous à vous de décider si vous me croyez ou non puis c'est l'entrée en matière avec une invocation incantatoire de la peur de la maladie le docteur Kumar décrit concrètement le niveau de gravité qu'elle peut atteindre ces gens sont probablement les plus malades que j'ai jamais rencontré puis David Reddy le directeur de la cellule pandémie de Roche explique qu'aucun des effets secondaires qui ont pu être observés n'est lié au tamiflu pour lui il s'agit tout simplement de symptômes de la grippe la grippe A était une maladie vraiment inexplorée jusqu'à l'arrivée des antiviraux sur le marché c'est pour cela que l'on n'en comprenait pas bien les symptômes désormais nous avons un médicament très sûr et une maladie avec des caractéristiques très clairement reconnaissables mais certains symptômes c'est vrai sont plus rares et difficiles à déceler grâce à l'évolution des médicaments nous commençons à mieux comprendre la grippe A est-ce bien le cas ou les scientifiques pensent-ils plutôt aux bénéfices qu'ils empocheront en tenant de tels propos quant aux conclusions alarmantes du professeur d'Oxford pour qui le tamiflu est plus dommageable que profitable pour les enfants d'après Roche les données analysées étaient insuffisantes les chercheurs avaient pourtant contacté le groupe pour obtenir toutes les données ces gens ne disposaient pas de toutes les données que nous avons fournies à l'Union Européenne pour obtenir notre licence ces données montrent qu'un des deux enfants atteints de la grippe A qui n'avait pas eu de tamiflu a eu des effets indésirables lui aussi et ces effets étaient quasi identiques dans les deux groupes mais jusqu'où les affirmations du représentant de Roche sont-elles fiables ? un coup d'œil un coup d'œil sur l'histoire du groupe suffit pour découvrir qu'il a caché les effets indésirables de certains médicaments et que les accords sur les prises illégaux et la publicité mensongère sont des pratiques courantes chez lui dans son essai une médecine corrompue le journaliste Hans Weiss passe en revue 12 pratiques illégales ou contraires à la déontologie des 10 dernières années la FDA l'organisme autorisant la commercialisation des médicaments sur le marché américain a déjà blâmé Roche pour publicité mensongère sur le tamiflu le groupe refuse de s'exprimer à ce sujet et le laboratoire GSK n'est pas en reste lui aussi a dû acquitter des amendes et des compensations de plusieurs millions alors qu'il était accusé de manipulation de prix frauduleuse et d'escroquerie aux Etats-Unis Hans Weiss décrit tout cela ainsi que d'autres délits de l'entreprise notamment la dissimulation d'effets secondaires et des accusations de corruption et d'associations de malfaiteurs interrogés à ce propos le groupe ne nie pas les accusations et promet solennellement des améliorations l'Allemagne et la France ont toutes deux acheté des vaccins à GSK mais les responsables refusent de s'exprimer sur les conditions financières c'est un élément du contrat les contrats sont faits entre deux parties et ce contrat disait que son contenu devait rester secret nous devons donc nous y tenir chaque Etat a négocié secrètement avec GSK et d'autres fabricants aucune transparence ici il est impossible de savoir quelles décisions ont été prises et comment un avantage pour l'industrie pharmaceutique les contribuables ignorent ce que l'on fait de leur argent en France comme en Allemagne en tant qu'Allemands nous pourrions le déplorer un peu mais c'est très clair le fabricant GSK a voulu appliquer les mêmes conditions à tous les pays bien sûr nous aurions aimé bénéficier d'un petit traitement de faveur mais quand une société internationale dit que tous ses clients tous les pays bénéficient des mêmes conditions il faut le respecter et nous aussi nous l'avons accepté accepter les conditions d'une entreprise pharmaceutique sans appel d'offres publiques et sans contrôle indépendant pour moi c'est une véritable aberration dans le domaine de la santé publique quand on sait l'importance qu'a notre système de santé pour nous tous ce genre de contrat doit être négocié et discuté publiquement être soumis à des experts ce qui se passe actuellement n'est pas transparent et bien sûr cela donne libre cours à la spéculation tout cela pourrait être déjoué en rendant ses accords publics mais ceux qui tirent les ficelles agissent dans l'ombre en Allemagne comme en France au lieu de prendre les choses en main le monde politique bat en retraite devant les intérêts économiques et ils semblent capituler face à l'influence des laboratoires si l'état n'a pas ses propres instruments pour faire la part de la vérité et du mensonge il est livré en pâture à cette industrie la vérité et le mensonge sont bien difficiles à départager en ce qui concerne cette pandémie les décisions politiques servent-elles les intérêts des citoyens il y a lieu d'en douter l'industrie pharmaceutique en revanche en a déjà bien profité l'industrie pharmaceutique